Je vais vous lire le livre « Le chat et l'oiseau » de Géraldine Eschner et Peggy Neal. C'est un livre sur Paul Klee, l'artiste. J'avais tout pour être heureux, dans ma maison, au volet bleu. Un panier bien douillé, du lait chaud, des jouets, de l'herbe à déguster. Et même, à mon collier, une médaille ronde, comme un soleil portant mon nom gravé. Mais elle était fermée, ma cage dorée, fermée à clé, fermée à double tour. Alors, du matin au soir et du soir au matin, couché à la fenêtre, moi, je rêvais. Dehors, le jardin était si beau. En fermant les yeux, je retrouvais l'odeur des châtaignes, les feuilles rousses de l'automne, le tapis de mousse si doux sous mes pattes, l'eau du ruisseau qui clapotait, et perché en haut d'un arbre, toi qui chantais, beau à croquer. « Longtemps, je t'ai admiré en me léchant les babines. Car il faut bien l'avouer, j'avais envie, grande envie même, de t'attraper. Un coup de griffe, un coup de croc et crac ! Déjà, je te voyais au fond de mon estomac. Pour de bon, pour toujours. Mais en moi, quelque chose était plus fort encore que le désir de te croquer. Au fond, plus que tout, je t'enviais. Tu étais libre, toi, l'oiseau, libre de voler, libre d'aller où tu voulais, de sortir, de rentrer comme bon te semblait. Libre, toi ! Et moi, j'étais enfermée. Alors, je t'ai seulement dévoré des yeux. Puis, je t'ai appelé. « Hé, l'oiseau ! Toi qui, du bout du bec, s'est perforé le bois des troncs, picote donc les barreaux de ma prison. » Ton chant a redoublé. « Un chat en cage ? Quelle drôle d'image ! Mais serait-il sage de t'aider, le chat ? Qui me dit que tu ne vas pas me dévorer à moitié, comme certains, ou bien même tout entier ? » Je t'ai regardé droit dans les yeux. Puis, je t'ai dit. « Je te le promets, tout simplement. Promis, c'est promis. Je ne te mangerai pas. » « Ma parole t'a suffi. » « Pic, pic, pic ! » Sans hésiter, tu t'es mis à picoter. « Un peu plus tard, derrière toi, je me faufilais sur le toit de ma maison au volet bleu. » Puis, de tour en pont, de pont en cheminée, j'ai bondi jusqu'au bout de l'horizon. Et là, guet comme un pinceau, j'ai dansé sous la lune. « Merci, l'oiseau, jamais je ne t'oublierai. Ton portrait est désormais gravé dans ma mémoire. Pour de bon, pour toujours. » Voici une reproduction de l'œuvre de Paul Klee intitulée « Chat et oiseau ». Elle se trouve à New York, au Muséum d'art moderne. « Sous-titrage ST' 501 »